Daymotion, c'est une plateforme qui s'est totalement réinventée en 2023 avec une mission claire, faire une plateforme qui va à contre-courant des autres réseaux sociaux et des autres plateformes vidéo. Une plateforme plus saine, plus diverse et plus inclusive. Quand on parle de plateforme inclusive, notre algorithme, il optimise pas simplement pour pouvoir vous recommander des choses que vous avez déjà vu et des choses similaires. Notre algorithme, il optimise pour la diversité. Il fait attention à ne pas créer de biais, il fait attention à respecter les différentes opinions, il fait attention à respecter la diversité des sources, que ce soit des créateurs, des médias professionnels ou des indépendants. Il fait attention à respecter la diversité des opinions. Donc toute cette diversité, elle se retrouve dans l'algorithme. Les challenges de la migration, il y en a deux principalement. Le premier, il est technologique. 19 ans d'infrastructures, 19 ans de développement technologique, plusieurs data centers à migrer, plusieurs infrastructures à migrer, plusieurs fermes de serveurs à migrer. C'est extrêmement complexe. Le deuxième challenge, c'est qu'on s'était donné 12 mois pour faire cette migration. Il y avait un différent impératif qui nécessitait que ce soit fait en 12 mois. C'est un véritable succès puisque tout a été migré en neuf mois. Je remercie les équipes de Dailymotion et les équipes de WS pour ce succès. Les moments où on se réinvente, où on se fixe cette nouvelle mission, on se dit qu'en réalité, notre travail, c'est plus de simplement délivrer des vidéos, mais de faire une plateforme plus diverse, saine et inclusive. Et en réalité, on cherche un partenaire qui est capable de faire la distribution vidéo dans le cloud, aussi bien que nous et potentiellement moins cher. Et c'est ce qu'on a trouvé avec notre partenaire WS. Pour le quantitatif, on observe quand même des premiers mouvements extrêmement positifs. Globalement, les vidéos démarrent plus vite et elles sont de meilleure qualité. Et ça, ça sera vu directement par un impact sur le résultat de l'entreprise. Les utilisateurs aiment plus le produit, il ne reste plus longtemps. D'un point de vue qualitatif, on a eu une bonne surprise. Après la phase de migration, on a en réalité continué à travailler ensemble au quotidien pour améliorer la performance technique et la performance financière de la stack AWS. Et ça, c'est super. Les prochaines étapes pour Dailymotion, c'est de continuer à bousculer les codes sur les apps vidéos avec plus de contenus exclusifs et plus de fonctionnalités, notamment basés sur l'intelligence artificielle. Toute cette technologie qu'on va développer, on va aussi la mettre au service des entreprises, des entreprises du retail, des entreprises du live streaming, des entreprises du marketing et de la communication dans une solution faite pour eux qui s'appelle Dailymotion Pro. Et d'ailleurs Dailymotion Pro est disponible sur la AWS Marketplace.